Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, je suis Victor, votre agent de bord ou steward comme on dit en France et toutes les semaines je partage avec vous des conseils sur comment voyager dans les meilleures conditions. Vous avez une librairie d'un peu plus de 150 vidéos qui est disponible pour vous, mais aujourd'hui je vais commencer quelque chose de nouveau. Je vais vous raconter des histoires de passagers, des questions que des passagers nous posent qui peuvent être un petit peu parfois bizarres, on se demande s'ils ont toute leur tête. En tout cas, c'est une nouvelle série, je vais faire ça à peu près toutes les 6 semaines, 6 à 8 semaines, donc bienvenue au premier épisode. Si vous n'êtes pas abonné sur la chaîne, je vous invite à le faire dès maintenant en appuyant sur le bouton subscribe qui se trouve juste par ici. Et bien accrochez-vous, attachez vos ceintures et bienvenue à bord. Récemment j'ai donné un petit coup de main à mes amis qui travaillent au service à la clientèle où on reçoit toutes les plaintes, tous les compliments, ça arrive de temps en temps, des passagers qui nous écrisent un petit peu ce qui leur arrive à bord et la semaine dernière, j'en ai reçu une qui était un petit peu particulière. Donc on a dans l'avion des cartes de sécurité. Si vous n'avez jamais pris l'avion, vous allez trouver une carte avec les instructions de sécurité dans la pochette de votre siège et on vous réexplique où se trouve le masque à oxygène, comment on le met, comment on se met les gilets de sauvetage, on vous rappelle qu'il faut attacher votre ceinture, etc. Sur la carte, et je ne vais pas vous montrer celle de ma compagnie parce que vous ne savez peut-être pas, mais je ne vous dis jamais où je travaille, mais on voit une un petit peu similaire sur la carte. Donc vous avez une hôtesse de l'air qui est dessinée, c'est un dessin qui est là juste pour décorer et pour donner un petit peu l'image de la compagnie. Mais cette hôtesse de l'air est assez mince, c'est un dessin, on s'entend que c'est une interprétation. Eh bien, la plainte du client nous disait « Pourquoi est-ce que vous mettez une hôtesse de l'air qui est aussi mince ? Vous êtes en train de promouvoir l'anorexie. » Honnêtement, je n'en croyais pas mes yeux quand j'ai lu le message. J'ai dit « Mais qu'est-ce que tu n'as rien à faire de ta vie, là ? C'est un dessin. » Si tu vas chez Disney, est-ce que tu vas faire une plainte parce que Mickey a des grandes oreilles et les gens qui ont des grandes oreilles peuvent se sentir intimidés ? Je sais bien que l'anorexie, c'est un problème et il y a des gens qui sont très touchés par ça, je suis d'accord, mais là, on parle d'un dessin. Le dessin, en plus, n'a rien à voir avec le fait de manger ou pas. C'est une hôtesse de l'air qui est en uniforme, donc ils auraient pu montrer quelqu'un qui est obèse. Est-ce qu'on aurait fait, dans ce cas-là, on aurait eu des plaintes parce qu'elle est trop grosse ? Franchement, là, je me dis qu'il y a des gens qui n'ont rien à faire de leurs 24 heures par jour plutôt qu'à écrire aux compagnies aériennes pour ce genre de choses. Le deuxième courriel que j'ai reçu, c'était à peu près il y a deux semaines, c'était une demande sur le recyclage. Alors, pas de problème, on est très heureux d'essayer de recycler le maximum à bord parce qu'il y a beaucoup de déchets, on utilise beaucoup de plastique parce que c'est plus léger à transporter que le métal, donc il est couvert en plastique, etc. Mais là, c'est quelque chose que je ne pensais jamais qu'on essaierait de recycler, ce sont les sacs à vomi. Donc, si vous n'avez jamais pris l'avion, une fois de plus, vous allez trouver dans la pochette de votre siège, près de la carte de sécurité, un petit sac. Et si vous avez le mal de l'air, vous pouvez vomir dedans. Ça vous évite de courir aux toilettes si jamais elles sont bloquées. Puis, quand vous avez terminé, vous fermez le haut du sac, vous le roulez un petit peu, et puis vous allez le mettre dans la poubelle des toilettes. Tout simplement, nous, on ne peut pas le toucher parce qu'on touche aussi la nourriture, ce qui fait qu'on pourrait être contaminé. Ou si vous me prévenez, on va mettre des gants. En tout cas, on a des sacs à vomi. Et bien, on me demandait si les sacs à vomi étaient recyclables. Alors, il faut que je réponde à ce passager. Et puis, c'est une réponse écrite, donc il faut que je fasse attention parce que ça peut se retrouver sur les médias sociaux, dans le journal, etc. Donc, je choisis bien mes mots. Donc, j'explique à ce monsieur que malheureusement, ces sacs ne sont pas recyclables puisqu'à l'intérieur, il y a un genre de pellicule plastique qui va assurer leur étanchéité parce qu'on ne voudrait surtout pas qu'il y ait une fuite puisque c'est quand même leur but principal, c'est de garder le vomi de quelqu'un. Mais bon, je dis que j'en prenais bonne note et que j'allais passer les commentaires au service concerné. Mais franchement, pourquoi est-ce que vous voudrez recycler un sac à vomi ? Si le sac n'a pas été utilisé, en général, il va rester dans la pochette du siège. Si le sac n'a été utilisé, c'est qu'il y a eu des choses qui ont été jetées et donc ce n'est pas un sac à vidange, c'est un sac quand on est malade. Est-ce que dans un hôpital, vous écririez pour demander si on va recycler les pochettes où vous aviez du sang ? Non, je ne pense pas que ça se fasse. Peut-être que ça se fait, je n'en sais rien. En tout cas, c'était quand même une question un petit peu étrange. Troisième et dernière histoire pour aujourd'hui, c'est quelque chose qui m'est réellement arrivé à bord. Je revenais de Singapour, c'était un vol de jour. C'était le deuxième repas, en fait, c'était le dîner qu'on était en train de servir aux passagers et voilà un petit peu ce qui s'est passé. Bonsoir, qu'est-ce que je peux vous offrir pour le dîner ? J'ai le poulet au curry ou le bœuf bourguignon aujourd'hui ? Je vais prendre le poulet au curry, merci. Poulet au curry, bien sûr. Mais est-ce que... J'ai une question pour vous avant. Est-ce qu'il a été préparé par des Indiens ? Alors à ce moment-là, moi, je me dis que j'ai du mal comprendre et qu'elle veut sûrement me demander si la recette du poulet au curry est une recette d'origine indienne. Alors je réponds ça. Non, le poulet au curry, oui, c'est une recette indienne, d'origine indienne, mais la recette a dû être modifiée pour plaire au plus grand nombre de passagers. Non, parce que s'il a été préparé par quelqu'un qui est d'origine indienne, je ne veux pas manger quelque chose qui a été préparé par des gens indiens. Là, j'ai peur de comprendre. C'est des propos racistes qu'elle est en train de tenir. Si moi, je commence à répondre à ça, là, je sais que ça va finir par se retourner contre moi d'une manière ou d'une autre. Malheureusement, je n'ai pas l'information sur les employés qui travaillent à la compagnie de catering. Il faut savoir que pour confectionner votre plat, il y a plusieurs personnes qui ont été impliquées dans le processus. Il y a quelqu'un qui va faire le riz, quelqu'un qui va s'occuper du poulet, quelqu'un qui va s'occuper de la sauce et quelqu'un qui va assembler tous les morceaux ensemble. Donc, je ne peux pas garantir ce genre de choses. Est-ce que je peux vous proposer dans ce cas-là une recette moins susceptible d'être préparée par des gens d'origine indienne comme du bœuf bourguignon ? Là, moi, j'étais choqué avec ce que je venais de vivre. Alors, on n'a fait aucun commentaire, mais j'ai prévenu le reste des agents de bourse. Je crois qu'en plus, il y avait pas mal de passagers d'origine indienne qui étaient sur le vol. On venait de Singapour. Beaucoup de gens qui viennent d'Inde, qui continuent avec nous. Ce que j'ai fait, parce que je ne voulais pas laisser passer ça, c'est que j'ai envoyé quelque chose sur son écran. Vous savez, au moment du décollage, on vous présente les démonstrations de sécurité. On envoie ça sur votre écran et vous ne pouvez pas l'arrêter. Ça doit jouer jusqu'à la fin. On peut aussi envoyer n'importe quel média qui se trouve dans notre banque de données sur n'importe quel écran, sur un ou plusieurs écrans. Et même chose, ils seront bloqués et vous ne pouvez pas les arrêter. Dans les dix dernières minutes du vol, la consigne des ceintures s'allume et le commandant de bord demande à ce que les agents de bord soient assis pour l'interrissage. Juste avant que ça arrive, j'ai envoyé à cette chère madame un film Bollywood. Ce qui fait que j'ai pu lui proposer de partager l'amour des Indiens qui dansent tous ensemble tellement ils sont heureux avec elle. Vous auriez dû la voir, elle était en train de tapoter sur son écran comme une malade pour pouvoir l'arrêter. Malheureusement, il n'y avait aucun moyen de l'arrêter et nous nous y sommes assis, donc nous ne pouvions plus nous déplacer à moins que c'était vraiment un cas d'urgence. Ce qui fait que cette pauvre madame a dû profiter d'un film Bollywood pour les dernières minutes du vol. C'est peut-être pas selon les procédures, mais en tout cas, c'était ma petite vengeance personnelle et je peux vous dire que le reste de l'équipage était très heureux, ce genre de choses. Voilà, c'est le genre de niaiserie sur laquelle vous pourriez être confronté si un jour vous êtes à Jean de Bord. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous l'avez bien aimé, mettez un pouce vers le haut. Si vous n'êtes pas encore abonné, appuyez sur le bouton subscribe qui se trouve juste ici. On se retrouve la semaine prochaine. La semaine prochaine, je serai en Espagne, pas pour mon autre travail parce que j'ai plusieurs travails, mais je vais en profiter pour vous parler un petit peu de comment paqueter une valise de manière plus efficace, comment sauver l'espace dans votre valise. Et sur ce, bonne semaine. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada